Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la V-Ville. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire un truc avec cette tête de gobelin. Je ne sais, je crois que si je ne me trompe pas, je peux faire de la décoration. Non, ce n'était pas ça. Voilà. Alors, j'ai une tête de gobelin, donc on va la mettre sur un piquet ici. Et comme ça, on va dire aux gens, ne vous approchez pas de la V-Ville, ce sont des gens sanguinaires. Sanguinaires, tout court d'ailleurs, qui assassinent tout sur leur passage. Donc là, vous commencez à voir pas mal de trucs qui sont en cours de rangement ici. Donc les colorants, je ne suis pas sûr de les utiliser. Je vous dis bien que je vais les stocker parce que je peux les stocker, mais je doute de les utiliser pour faire des routes de couleurs. Peut-être, on ne sait jamais, mais... Je ne suis pas certain. Alors lui, il va bien, il va très bien. Il déchire tout le monde. Ouf, 3000 d'attaque, 2000 de défense, effectivement. Il va en général plutôt bien. Alors, où sont mes autres héros? Zvir, Zverir, machin. On va l'appeler machin, ce sera plus facile. Dor, lui, il est là. Et Clifton, Dor. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, il remonte des colorants à ne plus savoir quoi en faire. Effectivement, il y en a des tonnes. Et je viens de me rappeler ce que je voulais faire avec le grand espace que j'avais commencé à percer ici. Et donc on va repercer. C'était du stockage d'items magiques de ITE. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va construire deux torches. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. C'est parce que ici, je peux faire... Tadam! Un mineshaft de cuivre. On va attendre 7000 ans qu'il soit construit. Alors là, vous voyez, j'ai quand même visité à peu près... Bon, entre 5 et 10% de la carte de cet étage. C'est à peu près ça. Et donc là, voilà. Est-ce que j'ai du charbon? Oui, j'ai du charbon ici. J'ai du fer. Donc j'ai absolument tout ce qu'il faut pour faire mon mineshaft. Et donc ici, je vais faire une stockpile, stockpile ITE. On va la faire comme ça pour le moment. Et donc, on va retourner voir ceci. Mon héros, mon Clifton, est en train de visitationner un petit peu. Bon, il aurait pu aller visiter par là aussi, là, là, ici, là. Mais il n'a pas eu envie. On va le laisser visiter comme il veut, au final. C'est ma ville, mais c'est sa vie. Enfin, pas vraiment, puisque vu que c'est mon ordinateur, c'est ma vie aussi, puisque c'est moi... Enfin, voilà. Voilà, vous m'avez compris. Vous pourrez compléter cette phrase et ce machin, truc et bidule et autres vous-même. Je vous laisse tout ça. En tout cas, nous avons plein de charbon ici. C'est parfait, tu visites ici. Moi, j'aime bien les gens qui visitent ici. Ah, là, 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 là. Par contre, j'aime pas quand il y a autant de monde qui vient sur mon Clifton. Parce que mon Clifton, il va avoir grave, grave, grave bobo. Parce que là, ils sont quand même quatre sur sa tronche. Ok, lui, il décide de se casser. Donc là, ça va être un peu critique, puisque j'ai trois machins qui sont en train de le suivre. Est-ce qu'il n'y a pas un... Ah, là, 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 ça va être un peu critique. Comment ils vont ? Severe wounded, healthy, healthy. Donc, il y en a deux qui vont bien et un qui est sévèrement blessé. Ah, là, 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 là. On va les suivre. J'espère que je ne vais pas perdre de vitoyens dans le... Dans la bataille ici. J'espère, j'espère. On va voir ce que ça va donner. Alors, c'est bien parce qu'il y en a un qui sait... Bah, il y en a un qui sait... Ah, bah, c'est bon. Il tombe sur... Il tombe sur machin. Et lui, c'est le Severely wounded. Donc, c'est très, très, très bien. C'est très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus de pièges. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, je peux le faire. Et bien, on va le faire ici. J'espère que mes vitoyens ne vont pas se le prendre. Ça serait encore un truc possible, ça. Que mes vitoyens se mangent les pièges que je leur laisse. Donc, zv... Machin. Hein, voilà. Je vais l'appeler machin tout le temps, maintenant, à la place d'essayer de prononcer... Zv... Zvérir. Zvérir. Non, c'est pas si difficile que ça à prononcer. Mais je vais quand même l'appeler machin parce que c'est un elfe. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, machin. Et retourner explorer le donjon. C'est pas plus mal. Donc là, c'est très bien. Donc, moi et moi, je suis bloqué à attendre que les vitoyens... Need an accessible bone carving bench. Ok. Bon, on va en faire. Utilities bone carving bench. Parfait. Pile là où il reste une place. Par contre, oui, ça a annulé ma demande. Donc, on va attendre que ce machin là soit construit. Pour réactiver la demande. Tout est en train de se faire stocker partout, ici. Donc, machin est en train de tuer une araignée. Et machin va passer niveau 11. 2.985 points de vie. 3.000... Ça commence à devenir raisonnable. 3.000 points de vie. Elle fait combien ? Il. C'est un tas mal. 2.875 d'attaque. 1.439 de défense. Effectivement, ça commence à être un beau machin. Donc, voilà. Où sont mes autres héros ? Alors, lui, il fait rien. Lui, il dort. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir un... Pourquoi j'ai l'impression d'avoir 4 héros ? Earl Curry. Ah oui, ces deux-là vivent effectivement complètement ensemble. C'est bien ce que je disais depuis le début. Ils vivent ensemble. Clifton et Earl. Et j'ai Rowan machin truc que je n'ai même pas vu arriver. Ah bah dis donc. C'est... J'ai un héros sans l'avoir vu. C'est toujours pas mal. Voilà. C'est toujours pas mal. C'est toujours pas mal. Donc là, je vais pouvoir faire mon... Trapp. On va mettre un ici, un ici, un là. Et j'espère que mes vitoyens sont capables d'éviter ces trucs-là. Sinon, ça va être très très drôle. Alors là, c'est pas encore tout à fait complètement, tout à fait complètement visité. Earl va s'en occuper. J'aurais bien aimé qu'il aille fin... Ok, il vient visiter une case et il part. Ça, c'est bien. Ah oui, non. Lui, il a visé de l'autre côté. Il a laissé à Machin le soin de finir de visiter l'espace que Machin avait commencé à visiter. Il est gentil. Ah oui, d'accord. Machin a one-shot carrément maintenant. Ah ouais, quand même. Ah oui, bah d'ailleurs, ok, passé niveau 11, Machin a gagné le coup critique. C'est quand même super violent. Ah ouais. Quand même, quoi. Ça, c'est du héros. Et Earl, il serait pas niveau 11, lui par exemple. Ah, il est niveau 10, il est bientôt niveau 11. Est-ce que j'ai pas un héros niveau 11 ? Niveau 11, ah j'arrive pas à voir. Niveau 8. Niveau 10. Niveau 8. Donc je n'ai effectivement pas de 0 niveau 11. Mais ça va arriver, arriver. Là, je ne me fais pas trop de soucis pour les avoir à un moment ou à un autre. Ça devrait arriver dans pas très longtemps. Ça, c'est pas mal. Ça, tout s'est visité, donc il range. Là, lui, il est parti visiter ça. J'aimerais bien qu'il trouve du minerai, genre de l'or, par exemple. Un truc comme ça. Alors, lui, il est... Ok, donc eux, ils vont visiter ici. Eux, ils visitent là. Là, il y a du cuivre. Mais normalement, si tout s'est bien passé ici... Vous avez vu comment je suis bon quand même pour vous amener au mineshaft exactement au moment où il pose le mineshaft. Hé, tout était calculé. Tout est calculé. Alors, lui, il est niveau 8. Il a combien de 2700, 2300 ? Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, je l'ai répété 18 fois, je sais. Mais c'est pas très grave. Ah, d'ailleurs, est-ce que ma tête de gobelin en face du pont est posée ? Ça, ça permet de dire aux gens, ne venez pas dans la vie ville. J'espère que ça va pas effrayer les futurs immigrants. Enfin, ça, c'est une autre question et on verra. Donc lui, il va bien. Il est niveau 9. Lui, il est niveau 10. À combien ? À 21%. Il sera très bientôt niveau 11. Machin, il visite tout ça. Ah non, on lui veut pas finalement. Bon bah ça, c'est pas grave. Alors, Critical Shot, c'est quand même méchamment bien comme truc. Parce que one shot les gens, ça a quand même la classe. Donc là, normalement ça, ils ont fini de visiter par ici. Il n'y en aura pas plus. Ça, c'est visité. Ça, je pense que ça va continuer à descendre. Clifton et Earl sont en train de faire leur lume de miel par ici. Donc ici, ça continue là, ça continue là, ça continue là. Ok. Ok. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime pas 18 vitoyens. Enfin, j'ai des vitoyens et je ne le sais même pas. Alalalala. Voyez-vous, voyez-vous tout ça. Machin, machin, personne à l'ombre, personne à l'ombre, personne à l'ombre. Donc il reste quelques personnes à l'ombre de miel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en pause. Et on va repasser les vitoyens. Donc elle n'est pas équipée. Là, tout le monde à l'air équipé. Là, lui n'est pas équipé. Auto-équipe-toi, Bénédicte. Ici, lui. Bon, il est à l'air auto-équipé. Équipé, équipé. Lui, je l'ai déjà dit. Il n'y a personne. Oui, non, c'est toi, je t'ai déjà dit. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ça a l'air bon. Hop, toi, auto-équipe-toi. Elle, je pense que je lui ai déjà dit. Toi, auto-équipe-toi. Yasmine. Ça, j'ai déjà dit. Ça, j'ai déjà dit. Ça, j'ai déjà dit. Je pense que j'ai fait le tour. Donc on va déposer. Et voilà, voilà, voilà. Là. Par contre, je pense que niveau de nourriture, maintenant qu'on est 21, il va falloir faire quelque chose. Donc je pense que je vais faire quelque chose, mais ouf. J'ai bien envie de faire quelque chose ici, mais ça va prendre un petit peu de temps. Je vais vous faire un accéléré du terraforming. A tout de suite. Et voilà. Après, on va faire un raise ici et un raise là. Il faut que ça soit joli comme ceci. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas du tout planter du blé. On va faire des petits champs. Et bien juste après, on va planter du blé dedans. Est-ce que je peux en faire encore un petit ici ? C'est parfait. Oui, on va faire ça comme ceci. Hop. Alors, j'ai l'impression que vraiment tous les vitoyens sont tous occupés, occupés. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent faire mon truc. Vous voyez, ça commence à prendre forme, ce donjon. Prendre forme. à se faire explorationner. Avec un sublime, je ne sais pas si on peut qualifier ça de barbarisme. Mais on va le qualifier de quelque chose. Et donc, tout est en cours d'exploration comme il faut, comme il faut. Ça, c'est très, très, très pratique. Et pendant ce temps-ci, ici, eh bien... On est en train de préparer la relève au niveau nourriture. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais ça va être problématique. Si on ne fait rien pour la bouffe. Et là, il n'y a plus de cailloux cailloux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas percer par ici. Puisqu'il y a la rivière qui n'est pas loin. On va plutôt percer là. En espérant qu'il finisse ça avant de percer. Apparemment, la réponse est non. Ils vont percer avant. Hop. Voilà. Petite modification des priorités des vitoyens. Pour qu'ils viennent péter mon truc avant. Et ça, ce sera mieux. Tatatatatam. Voilà. Et donc, je pense qu'on va bientôt se laisser aussi. On va voir un petit peu le temps de finir ses champs. Non, c'est pas du tout ça. C'est un moulin que je veux mettre. Je vais le mettre... Ici. Voilà. Plantons du blé. Plantons du blé. Et on va faire une nouvelle zone. Vous l'aurez deviné. De boulangerie. Boulangerie, boulangerie. Je n'arrive pas à le trouver. Bakery. Voilà. C'est ici. Non. C'est pas ici. Il faut que je la mette. Parce que si je veux mettre un petit mur dessus. Il faut que je la mette un plus loin. Donc, comme ceci. Hop. On plante du blé. On essaie de planter du blé. Hop. Voilà. On va aller checker un petit peu où ils en sont. Ça avance. Ça avance. C'est pas mal. C'est pas mal. Clifton va passer niveau 10. Ça, c'est plutôt bien. Donc, ça veut dire que l'autre a dû passer niveau 11. Non. Lui, il est niveau 9. Elle est niveau 12. Lui, niveau 8. Niveau... 1. Attendez. 1, 2, 3. Non. J'en ai toujours que 4. J'ai... Ah lalalalalala. Je crains qu'il n'y ait trop de monde autour de Clifton. D'accord. Donc, il faut qu'il passe niveau 11 pour avoir son... Comment ? Son attaque supplémentaire. Parce que là, il n'est que niveau 10 et il n'a pas d'attaque supplémentaire. Des bottes de hâte. C'est mignon. C'est mignon. Ça visite. Ça visite. Ça visite. J'ai cru qu'il allait ramener un pote à la surface, mais non. Donc, où en sont mes petits chambres ? Eh bien, ils sont presque prêts, dis donc. Hop. 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 Voilà. Alors, est-ce que le caillou, ça avance un petit peu ici ? Donc, on va rechanger les... Non, on va garder ça comme priorité. C'est pas mal. On va garder ça comme priorité. Ça avance vraiment très très vite. Dans pas très longtemps, ils vont finir par avoir exploré... Quasiment l'intégralité du donjon. Je suis en train de me dire. Puisque là, ils sont en train de partir comme ça. Mais... Si je me souviens bien de la dernière fois... Tout est... Tout est... Comment ? Intricate. C'est pas le bon mot. Je n'arrive pas à trouver mon mot en français. Mais tout est interconnecté. Voilà. C'est pas exactement celui-là que je cherchais. Mais c'est très bien. On va l'utiliser quand même. Tout est très bien interconnecté. Et donc, il devrait réussir à aller bien partout. Assez vite. Parce qu'ils ont trop de problèmes. Et donc, là-dessus... Eh bien, on va se laisser aujourd'hui... Sur une vue... Des champs en train d'être plantés. Et... Je vais vous dire... À très bientôt... Pour un nouvel épisode de La Véville. Au revoir.